Le membre qui ressortait, c'était la tête, ainsi que les deux rotules. Nous marchions d'un pas mal assuré. Nous tentions de travailler dur, de peur d'être tués. Même quand nous avions mal aux orteils, aux doigts, ou quand nous étions malades, nous nous efforcions de travailler. Nous étions amégris, nous étions épuisés, mais nous continuions à travailler. Chum Sammurne est une autre ancienne ouvrière de ce chantier. Elle aussi, elle décrit les conditions déplorables qui régnaient sur ce chantier. Elle a dit à la barre qu'elle-même et les autres étaient infestées par les poux, sur le crâne et sur la peau. Elle a dit que les gens devaient boire de l'eau sale, de l'eau insalubre, prélevée dans le ruisseau, où ils se baignaient. Madame, Messieurs les juges, vous avez également entendu des dépositions concernant le dangereux travail de ceux qui avaient pour tâche de pratiquer des tunnels dans la montagne de Tarik à l'aide d'explosifs. Quatre témoins ont rapporté que des travailleurs ont été sérieusement blessés ou tués par des morceaux de pierre, car ils n'avaient pas pu courir assez vite après la mise à feu des explosifs. Kim Hahn a dit qu'étant donné la dangerosité de ce travail, les superviseurs du site avaient chargé les forces de la zone Est de manipuler les explosifs. Voici ce qu'a dit ce témoin interrogé par la défense. Je cite. C'était une méthode d'exécution. Nous ne pouvions pas refuser cette tâche, ni protester. C'était difficile de loger les explosifs dans la roche. Eux, ils se moquaient de savoir combien de gens mouraient. C'était un travail dangereux. Après l'explosion de la roche, les fragments tombaient sur celui qui était chargé de ce travail. La personne mourait ou se blessait. Et là, j'ai compris que ce genre de tâches étaient confiées aux gens pour les faire mourir. Les preuves dont est saisie la Chambre démontrent également que les ouvriers du chantier de l'aéroport de Komponchnan ont été réduits en esclavage. En effet, ils n'avaient pas la possibilité de quitter le chantier. Ils étaient constamment sous la surveillance d'équipes de gardiens. Imran a dit à la barre que les ouvriers n'étaient pas autorisés à se déplacer à leur guise et que ce chantier était, pour le citer, une prison sans mur. Il a également évoqué le contrôle absolu qui était exercé par les chefs de chantier. Et je vais le citer. Ils nous considéraient comme des traîtres. Ils nous contrôlaient. Nous ne pouvions pas protester ou refuser le travail. Faute de quoi, nous aurions disparu. C'est pour cela qu'aucun d'entre nous n'a osé protester. Si nous n'atteignions pas le quota pendant la journée, il fallait faire le travail l'après-midi, le soir, et parfois il fallait travailler toute la nuit pour atteindre le quota. Je veux évoquer ce qui est arrivé à ceux qui tentaient de prendre la fuite. Car ce sont là des éléments de preuve particulièrement convaincants qui viennent démontrer que les ouvriers de ce chantier ont été réduits à l'esclavage. Il existe un document d'époque qui nous est parvenu concernant ce chantier de Kompong-Chnaï. Et ce document répond à la question. Il vient confirmer les dépositions des témoins. Images suivantes. Il s'agit du rapport mensuel émanant de la zone ouest dans le mois de juillet 1978. Il y est question du fait que des troupes du secteur ont trouvé trois ennemis qui tentaient de s'enfuir de l'aéroport de Kompong-Chnaï à une heure du matin le 24 juillet 1978. La zone signale que les soldats ont tirés sur ces gens et les ont capturés. Et qu'un des travailleurs capturés a été envoyé en rééducation pour se faire interroger plus avant. Le rapport de la zone ouest datant du mois précédent comportait toute une partie intitulée « Ceux qui tentent de s'enfuir des coopératifs ». Images suivantes. C'est un rapport de mai 1977 adressé par la zone nord-ouest à l'Ankar contre le secteur 5, soit celui où était le barrage de Kompong-Chnaï. On y trouve une description des mesures prises contre neuf personnes qui se sont échappées des coopératives dans ce secteur. Et je vais citer « Dans la région 5, neuf ennemis, six hommes et trois femmes ont pris la fuite pour gagner la forêt de Prey-Don-Kye au nord de Kompong. » Ils ont tenté de s'échapper du groupe. Nous avons mené enquête. Nous les avons traqués. Nous les avons retrouvés alors qu'ils se reposaient. Nous leur avons tiré dessus. Du coup, ils se sont enfuis. En perdant, en cours de route, dans leur fuite, la nourriture qu'ils transportaient. Nous les traquons toujours. En outre, des gens ont tenté de gagner la Thaïlande. Mais il y a beaucoup moins de fuyards que le mois passé. Nous les avons anéantis pour la plupart d'entre eux-mêmes incitations. Au cours de différentes années, différentes zones, ont fait rapport au chef du parti à Plompen. Mais à chaque fois, le rapport atteste des mêmes mesures prises contre les fuyards. Si les coopératives et les chantiers n'étaient pas des prisons sans mur, comme l'affirme la Défense, alors pourquoi est-ce que ceux qui tentaient de prendre la fuite étaient traqués ? Pourquoi leur tirer-t-on dessus et pourquoi les séduirent-les-t-on ? Madame, Messieurs les juges, vous avez aussi entendu des dépositions concernant le grand nombre d'ouvriers de l'aéroport de Kompong-Chinang qui ont été arrêtés et emmenés. Keokin, qui travaille à proximité du bureau de Lwey, le superviseur, a été témoin direct de certaines arrestations. Il a déclaré à la barre que des ouvriers avaient été convoqués dans le bureau de Lwey. Ils auraient ensuite été attachés par des gardiens alors qu'ils étaient tenus en joue au moyen d'armes à feu. Ils auraient été poussés dans des camions de la division et emmenés. Ces arrestations ont eu lieu alors que Lwey, chef adjoint de la division 502, était présent. L'un des ouvriers arrêtés et emmenés de l'aéroport de Kompong-Chinang était Yim Samol alias Nyan, arrivé à S21 le 19 décembre 1978. Il porte le numéro 14693 dans la liste de prisonniers de S21 établie par le bureau des co-juges d'instruction. Et la biographie que l'a rédigé S21 confirme qu'il a été arrêté à l'aéroport de Kompong-Chinang et envoyé ailleurs. Je passe à présent aux coopératives du district de Tramcok. Images suivantes. Tramcok était l'un des trois districts du Kompong-Chinang et le comité central du PCK ont salué comme étant un modèle district et un exemple à suivre pour tous les autres. Images suivantes. Parc de Sampan, le 15 avril 1978, Tramcok a à nouveau été présenté comme un modèle pour la production agricole à l'échelle du pays. Début 1977, Nuncha et Khe Sampan ont visité la coopérative de Leibo dans le district de Tramcok en compagnie de Polpo de Tamop. Comme en ont attesté à la barre deux parties civiles et comme cela a été confirmé par Peck Kim, ancien secrétaire du district. Madame et les juges, au tout début du procès, pendant quatre mois, vous avez entendu les dépositions de gens et de cadres qui ont vécu dans ce district modèle à l'époque du Kompong-Chinang. Il s'agit de dépositions émanant de gens du peuple de base, du peuple nouveau, des gens qui ont été envoyés à Tramcok et qui ont été chargés de travailler dans les coopératives de ce district. Il y a eu aussi la déposition de trois anciens chefs de commune, d'un cadre ayant été chef adjoint de l'hôpital de district, aussi les dépositions de prisonniers et de gardiens du bureau de l'éducation de Kankachan et aussi la déposition de deux anciens secrétaires de ce district. En outre, des centaines de documents d'époque provenant de Tramcok ont été versés au dossier et permettent de documenter les crimes commis dans ce district sous les Kmer Rouges, venant ainsi corroborer les dépositions des témoins quant aux événements qui sont intervenus dans ce district modèle. Dans ce district modèle, le parti a exercé un contrôle absolu sur le moindre aspect de la vie de la population, le travail, la vie, de famille, la maison, les repas, jusqu'à la pensée et au mouvement des habitants, tout a été contrôlé par l'Ankar. Dans un journal qu'elle a tenu à l'époque, Oum Sophani, une partie civile, a écrit ceci, je cite, « Je ne sais pas chanter, danser, parler, rire ouvertement. Notre routine, c'était dormir, travailler, manger. » La partie civile, RIP, a déclaré à la barre que même pour se rendre aux toilettes, lui-même et les autres membres de son unité mobile devaient demander l'autorisation du chef d'unité et devaient lui dire combien de temps cela prendrait. Pour garantir son contrôle absolu, le PCK a confisqué tout effet personnel. L'aval de l'Ankar était requis ne plus que pour cueillir une mangue ou pour attraper une grenouille dans la rizière. Vous savez quelles ont été les conséquences pour ceux qui avaient faim et qui ont eu l'audace de manger un peu de l'abondante nourriture qui pousse dans ce pays. La partie civile, Chu Kom Loon, a dit à la barre que son fils, âgé de 13 ans à l'époque, avait été ligoté et emmené pour être exécuté au motif qu'il avait arraché des pommes de terre pour les manger. Beng Bun a évoqué à la barre le sort réservé à un membre de sa famille par alliance qui avait osé prendre une noix de coco. Je cite, « Alors que je gardais les vaches, mon beau-frère du côté de ma femme a escaladé à cocotier. Il m'a vu et depuis le fait de l'arbre, il m'a jeté une noix de coco. Quand il est redescendu, il a été emmené. Quand je suis arrivé à la coopérative, je l'ai vu ligoté, exposé au soleil accablant. » La partie civile Tantum et des témoins vous ont raconté que les familles avaient été divisées dans ce district modèle du PCK. Ils vous ont dit que les maris étaient intégrés à des unités masculines, les épouses à des unités féminines, les enfants envoyés dans des unités d'enfants. Vous avez aussi entendu la déposition de certains de ces enfants, M. Sokhar et M. Vanak. Ils ont relaté leur expérience. Ils ont dit avoir été battus lorsqu'ils se sont fait pincer en train d'essayer de quitter leur unité en catimini pour aller voir leurs parents. Dans ce district modèle, comme cela a été le cas dans toutes les autres coopératives et sur tous les autres chantiers du PCK démocratique, on a fait travailler les gens très durs depuis l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Même les femmes enceintes étaient contraintes d'effectuer des travaux pénibles. En cours de procès, vous avez entendu le témoignage de plusieurs de ces femmes, dont Chiang Sreymon. Voici ce qu'elle a dit à la barre. Alors que j'étais enceinte depuis trois ou quatre mois, j'ai reçu l'ordre d'aller rassembler de la bouse de vache pour l'utiliser comme engrais à épandre dans les rizières. La bouse de vache que j'avais apportée était pesée. S'il n'y en avait pas assez, on me critiquait. Comme j'avais la nausée matinale, je ne pouvais pas bien m'alimenter. J'ai beaucoup maigri. Tout le monde me critiquait, m'accusant de simuler la maladie, m'accusant d'être paresseux à l'ouvrage. J'étais sous pression. J'étais très inquiète. D'un côté, je n'arrivais pas à travailler. De l'autre, il n'y avait pas assez à manger. Le travail commençait à quatre heures du matin. C'était très dur. Fin de citation. Comme cela a été le cas dans d'autres régions, les rations alimentaires dans le district de Tramkak n'étaient pas suffisantes. La partie civile, Chu Komlan, vous a parlé de la réalité des coopératives modèles de Leibo. Elle a parlé de la faim de la ténagée. Elle a dit qu'elle ne recevait qu'une cuillère et de riz. Elle a rapporté que même son bébé n'avait pensé à manger. Boone Saron a raconté à la barre que les gens devaient se lever tôt le matin, travailler dur, tout cela, pour un bol de bouille de riz. À cause de la malnutrition et du surmenage, les gens sont tombés malades à Tramkak. Quand ils devenaient malades, ils étaient traités de manière encore pire dans ce district modèle par les dirigeants. Je vais citer les propos de Tramkak. Certains ont été accusés de souffrir de maladies psychologiques, alors qu'ils étaient réellement malades. On adhérait au slogan qui disait « Aucun gain a te gardé, aucune perte à se défaire de toi ». Et donc, même ces gens-là ont été emmenés. Ceux qui n'étaient pas à même de travailler, voyaient leur ration alimentaire être réduite. Ils étaient malades, leur ration alimentaire baissait. Et l'on disait que si quelqu'un ne travaillait pas, il fallait seulement lui donner un petit peu à manger. Vous avez également entendu le témoignage de Ril Sanu, ancien président adjoint de l'hôpital du district de Tramkak. Il a décrit le corps enflé des malades envoyés à l'hôpital. Il a parlé des gens qui souffraient de malnutrition, de désentrée. Il a dit à la barre que le nombre de décès provoqués par la malnutrition n'a fait qu'augmenter au fil des années, à mesure que progressait le régime. Et il a dit que durant les derniers mois, et je vais citer, « Chaque jour, il fallait causer des fausses pour y enfuir les patients décédés, environ de 10 à 20 fausses par jour ». Ril Sanu a également évoqué une réunion avec le comité du district, au cours de laquelle on lui a demandé pourquoi il y avait tellement de malades à l'hôpital. Lorsqu'il a dit au chef du district modèle que la raison en était que les gens avaient passé à manger et qu'ils souffraient de malnutrition, il a été accusé d'avoir attaqué les coopératives. Et sa demande, tendant à accroître les rations, a été rejetée. Dans ce district modèle du Pesca, beaucoup de personnes qui essaient se plaindre de manque de nourriture ou des conditions de travail difficiles étaient arrêtées en mettant des ennemis, en motif visité les ennemis, envoyés dans des centres de rééducation et n'étaient jamais rejetés. Parmi eux, il y avait un certain nombre de collaborateurs de la partie civile, Chou Kamlan, qui ont été arrêtés et disparus quelques jours seulement après la visite de Nunchia et de Kyo Sampan dans la coopérative de L'Ebo. L'arrestation de personnes qui se sont plaintes des conditions humaines est confirmée par les documents du district et qui ont été conservés. La liste de prison de Grand Tatian comprend des personnes dont le crime allégué était de s'être plaint de n'avoir été nourri qu'à la bouillie. Dans une lettre du 17 juillet 2018, du chef de commune de Tramkak, non adressée à Krenta Chan, au chef de la commune Nunchia, dans une lettre du chef de commune de Tramkak, adressée à Krenta Chan, le chef de commune Nunchia, nous avons été arrêtés. Nous avons arrêté un nouveau résident appelé Sorké dans le village de Tramkak, le commune de Tramkak. Cette personne a dit le 14 janvier. Elle avait reçu l'instruction de travailler comme un animal et que le crime était plein de riz, alors que la ration alimentaire était très réduite. Le comité du district a décidé de demander son arrestation et de nous demander de l'envoyer à votre endroit. Prochaine diapositive, le 6 octobre 1977, dans ce document du 6 octobre 1977, la promène de 9 a fait rapport sur 4 femmes au Parti des districts, car ces 4 femmes se sont plaintes de la révolution en disant « On ne voyait rien à manger, on mangeait de la bouillie, matin et soir. » « Quel est ce type de révolution ? » « On ne trouve rien à manger, ce n'est pas comme dans l'ancienne société. » « On était très heureux si on voulait manger des nouilles ou du pain, il y en avait en abondance, ce n'est pas comme leur soi-disant révolution. » Mesdames et Messieurs, c'est la réalité de la vie dans ce district modèle du PCK. Les crimes de réduction en esclavage et d'actes inhumains ont clairement été établis au-delà du tout doute raisonnable. Le Président, je vous remercie. Le moment important est d'observer la pause de déjeuner. La Chambre va suspendre l'audience et reprendre les débats à 13h30. Soyez-en informés, la Chambre de sécurité va y conduire que son port dans la salle d'étente du sous-sol et veuille le ramener cet après-midi dans le prétoire avant 13h30. C'est suspendu. Sous-titrage Société Radio-Canada